Yeah ! Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 26 avril, il est 18h12, je ne vais pas la faire donc, je vais juste vous montrer sur quel système je me trouve actuellement et avec lequel je vais dorénavant et jusqu'à un nouvel ordre réaliser mes vidéos. Comme vous l'avez vu, ce sera à partir d'aujourd'hui et j'espère le plus longtemps possible, ce sera Linux Ubuntu, tout simplement, la vraie, la classique Ubuntu Gnome. Donc là on est sur GDM, le gestionnaire de connexion. Voilà, je vais déverrouiller ma session. Et voilà, je l'ai laissée comme on dit dans son jus, le brut de décoffrage. Je la trouve magnifique, comment elle est proposée nativement, par défaut, par Canonical. Maintenant les goûts et les couleurs, si vous venez me dire, moi je n'aime pas, mais c'est tout. Voilà, vous n'aimez pas et je respecte votre choix. Mais moi comme elle est là, je la trouve tout simplement belle. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que, voilà, il faut toujours choisir un système d'après ses besoins actuels. Et là, actuellement, je veux pouvoir installer mon système et directement, entre guillemets, bosser avec, sans passer par la case personnalisation qui va me prendre, même ne fais qu'une demi-heure. Ça me gonfle. Et cette distribution-là, comme elle l'est proposée, donc nativement par défaut, elle me plaît. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est restée telle qu'elle. Alors, je l'ai installée de façon minimale. Donc, ce qui veut dire que le package logiciel est restreint. Mais ça me suffit, puisque c'est juste la machine que je vais utiliser pour la réalisation de mes vidéos. Voilà. Alors, donc voici le package logiciel. Ce que j'ai, moi, installé en plus. J'ai installé ajustement, qui va me permettre d'apporter quelques petites modifications, souvent d'ordre esthétique, donc des modifications d'apparence au système. Alors, j'ai installé, quoi encore ? Voilà, j'ai installé le gestionnaire de paquets. Je pense que c'est synaptique. Oui. Voilà. J'ai installé Gnome MPV, avec son lecteur multimédia. Ah, ben oui, parce que vu que j'ai installé Ubuntu 19.04 de façon minimale, lorsque j'ai réalisé ma première vidéo et que j'ai voulu regarder le résultat, je n'avais aucun player vidéo. Donc, j'ai installé moi-même Gnome MPV avec lecteur multimédia. J'ai installé, donc on peut lancer Gnome MPV. Voilà. Lecteur multimédia. Voilà. Alors, H-top. Voilà. H-top. Avec H-top, j'ai installé, voilà, NeoFetch, que vous voyez là, maintenant à l'écran. J'ai installé Edmoon. Voilà. La hésite sera courte. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Alors, j'ai installé, donc, le gestionnaire de paquets G2B pour Gdebian. Voilà. J'ai installé un... Ça, ça est arrivé avec l'installation de Chromium. Ce sont des applications pour gérer, par exemple, pour pouvoir visionner ce que renvoient mes caméras d'hailing. Donc, j'ai installé Chromium. Voilà. À propos de Chromium, version 73. 74 devrait arriver. Alors, ensuite, Firefox, il faisait partie du package par défaut. OBS Studio. OBS Studio qui se trouve ici. Voilà. Comme ça, vous le voyez. On continue la visite. Oracle VM VirtualBox. Je l'ai installé, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne l'utilise plus beaucoup. Mais il est là. Il est présent. J'ai installé... J'ai installé... J'ai installé... J'ai installé... Ça, c'est une application qui est venu avec Chromium. Ici... Non. J'ai installé VMware Workstation en version 15.0.4. Que voici. Toujours un petit peu lent à se lancer. Mais qui fonctionne très bien. Il va arriver. Voilà. J'ai installé... Je ne l'ai pas installé, mais avec VMware Workstation en version 15.0.4 est arrivé VMware Player. Donc, en fait, je m'exprime mal. Je vais attendre qu'il se lance, le player. Voilà. Donc, ici, c'est... Voilà. VMware Workstation 15 Pro en version 15.0.4. OK. Et ici, c'est... VMware Workstation 15 Player en version 15.0.4. Voilà. Et avec est arrivé... Le Virtual Network Editor. Donc, le gestionnaire... De cartes réseau physique et virtuel. Voilà. Mais je pense que c'est tout. Je vous ai dit que la visite serait courte. Je pense que c'est tout. Alors, des problèmes. Est-ce que j'ai eu des problèmes ? Aucun. Vous avez eu la vidéo dans laquelle je réalise l'installation. Mais c'est cette installation-là. Donc, l'installation s'est bien passée. Maintenant, j'ai eu, par exemple, juste un petit souci au niveau de VMware. Voilà. Avec VMware Workstation Pro qui, après avoir été installé, n'a pas voulu se lancer parce qu'il réclamait certains modules qui n'étaient pas lancés avec le noyau. Et malgré une commande habituelle que j'utilise, rien n'y a fait. Maintenant, une petite recherche sur le net m'a permis de régler le problème en deux minutes. hormis ça, hormis ça, je n'ai aucun souci. Alors, attention. Vous savez que je suis orienté Deb. Donc, ben, voilà. Je ne déroge pas la règle. Ubuntu. Ubuntu sera ma distribution. Gnome. Pourquoi Gnome ? Ben, parce qu'il a le vent en poupe. Et je l'avais dit, quand Ubuntu, donc quand Canonical, avec son, ou sa distribution, Ubuntu a laissé tomber Unity pour revenir aux sources avec Gnome, j'avais dit, à suivre, à suivre. parce que si Fedora avec Red Hat et Ubuntu et Canonical utilise Gnome comme environnement de bureau par défaut, on risque d'avoir pas mal d'optimisation, pas mal de nouveautés. D'où, ben, voilà pourquoi. Voilà. Maintenant, attention. Je vais l'utiliser peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois pour dire un jour. Non, ça ne va pas. Et là, on verra bien vers quel environnement de bureau on ira. Au niveau de l'OS, au niveau du système, proprement dit, ça restera du Ubuntu, je pense. Maintenant, voilà, je basculerai juste vers un autre environnement. Lequel, je ne saurais pas vous dire, sauf si je reste, bien entendu, sur Gnome. Voilà. Je pense, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis bye-bye et à une prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada